Cette vidéo est sponsorisée par Emma, je vous en reparle plus tard dans la vidéo. Luc Besson a été accusé de plagiat à de très nombreuses reprises. Luc Besson l'a dit d'ailleurs, lui-même a été attaqué beaucoup pour plagiat sur d'autres films. On m'a présenté Luc Besson et Luc Besson me dit « Cette histoire est tellement belle, je voudrais la signer. Pour moi, pas de problème, on met nos deux noms. » Et il m'a dit « Non, je voudrais mon nom, mon nom seulement. » Un couple, auteur d'un court-métrage, accuse Luc Besson d'avoir copié leur scénario. Et si on en croit les premiers retours sur son prochain film Dogman, ces accusations, elles sont toujours un peu d'actualité. Malgré tout ça, personne n'a jamais réussi à prouver que Luc Besson avait bel et bien plagié d'autres films. Jusqu'en 2016, où pour la toute première fois, Luc Besson va être condamné pour contrefaçon. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à l'un des quatre plagiat les plus importants de ces dix dernières années dans le cinéma français. Une affaire judiciaire qui a coûté très cher à Besson, qui a entaché des carrières et que je trouve absolument fascinante. Mais avant ça, peut-être que vous avez remarqué qu'on n'est pas dans le décor habituel. Et c'est normal, on est sur le décor de Caméflex. Caméflex, c'est quoi ? C'est une toute nouvelle émission dédiée au cinéma que je co-anime avec Tom. Et cette émission, elle sera disponible tous les jeudis à 19h30 sur Twitch. La première, c'est ce soir, et on a des invités incroyables. Ah oui, parce qu'on a l'honneur d'accueillir Gilles, Stella et HAL236, avec qui on va discuter de plein de choses, on va faire des jeux, et évidemment, on va parler de l'actu ciné. Chaque semaine, on sera accompagné d'invités de marque, entre youtubeurs ciné, journalistes, et même des gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma. Twitch.tv slash Nico Delage, le lien est en description si vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez être les tout premiers à vous abonner à la chaîne YouTube de Caméflex, le lien est aussi en description. On est très heureux de pouvoir vous présenter cette émission, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Ça fait vraiment des mois qu'on bosse là-dessus, et on a trop hâte de vous montrer le résultat final, et on espère vous voir archi nombreux ce soir. Sur ce, on vous laisse, et on retourne à ta vidéo. On se voit ce soir. Retour dans le décor habituel. Bon, avant qu'on plonge dans cette fameuse condamnation pour contrefaçon, j'aimerais qu'on revienne sur les différentes affaires de plagiat dont a été accusé Luc Besson au fil des années. En effet, tout au long de sa carrière, le réalisateur a été touché par de nombreuses accusations de plagiat. Et on va pas parler de toutes les affaires liées à Besson, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, comme les affaires d'agression sexuelle, de conditions de travail un peu spéciales sur certains de ses films, ou encore les différentes histoires de montage financier. Non, ici, on va vraiment se concentrer sur les affaires de supposés plagiat, de vol d'idées, tout ce qui touche à la copie, quoi. La toute première fois qu'on accuse Luc Besson de plagiat, c'est en 1988. En fait, c'est pas vraiment une histoire de plagiat, mais plutôt un emprunt non autorisé qui va résulter sur une plainte pour diffamation. En 1988, après un passage remarqué à Cannes, Le Grand Bleu sort au cinéma. C'est le film qui va vraiment lancer la carrière de Besson. Les spectateurs adorent, les critiques détestent. J'apprends mon métier. Il faut pas que les critiques qui, des fois, ont entre 30 et 50 ans, qui ont beaucoup plus de métiers que moi, me tapent dessus comme ça parce que... C'est pas très sympa. Et le film provoque un raz-de-marée sur le box-office français. Désolé pour ce jeu de mots pourri. Le film raconte l'histoire vraie de la compétition entre les deux amis plongeurs Enzo Majorca et Jacques Mayol, avec dans les rôles principaux, Jean-Marc Barre dans le rôle de Mayol, et Jean Reno, qui lui aussi va voir sa carrière décoller après la sortie du Grand Bleu, dans le rôle du plongeur italien Enzo Majorca. Jacques Mayol a été consulté pendant la production du film, même si son nom n'apparaît pas au générique. Mais le vrai Enzo Majorca, qui a inspiré le personnage de Jean Reno, n'a pas du tout été prévenu qu'on faisait un film sur lui. Le nom de son personnage a donc été changé en Enzo Molinari, mais ça n'empêchera pas le plongeur de se sentir attaqué par la représentation de son personnage dans le film. En 1988, Majorca va porter plainte contre Besson pour diffamation. La justice italienne se prononcera en faveur de Majorca, et le Grand Bleu sera tout bonnement interdit en Italie pendant 14 ans. Quand le film ressortira dans le pays en 2002, ce sera dans une version raccourcie dans laquelle certaines scènes peu flatteuses pour le personnage de Majorca furent coupées. Mais il faudra attendre encore quelques années pour que Luc Besson se fasse vraiment accuser de plagiat pour la première fois. En 1996, la réalisatrice Catherine Bigelow, que vous connaissez peut-être pour ses films Zero Dark Thirty, Démineur ou Point Break, travaille d'arrache-pied sur son prochain film, Company of Angels. Un biopic sur Jeanne d'Arc, produit par Luc Besson. Bigelow souhaite que Claire Danes incarne le personnage principal, tandis que Luc Besson, quant à lui, souhaite imposer sa femme Mila Jovovitch, qu'il a rencontrée sur le tournage du cinquième élément. A la suite de ce désaccord, Besson se retire du projet, et décide d'aller tourner son propre biopic de Jeanne d'Arc dans son coin. Ah c'est pas très très clean, parce que reprendre le projet de quelqu'un d'autre pour le réaliser à sa sauce, quand bien même tel producteur de ce projet, bah c'est moralement un peu discutable. Bigelow intente alors une action en justice contre Besson, mais cette action n'ira pas très loin, puisque l'affaire se résoudra à l'amiable en dehors des tribunaux. Après l'affaire Jeanne d'Arc, à la fin des années 90, va y avoir deux nouvelles accusations de plagiat contre Besson, les deux se passent en France et iront bel et bien devant les tribunaux, et cette fois, ce sera les films Léon et Taxi qui seront visés. Le scénariste Franck Gérardi a donc déposé une plainte contre Besson, estimant que Léon était une contrefaçon de son scénario, l'enfance déchirée qu'il avait déposée à la SCCD en 1989. En 2001, Besson sortira victorieux de ce procès, la cour n'arrivant pas à trouver de similarité assez marquante entre les deux scénarios, que ce soit au niveau du sujet ou de la structure du récit. Mais Léon a aussi souvent été comparé à un autre film, Gloria de John Cassavetes. Alors, il n'y a jamais eu de procès, mais c'est vrai qu'on retrouve un nombre important de similarités entre les deux films, à la fois dans la composition des cadrages, le traitement de l'histoire, et même la symbolique de certains plans. En 1994, Gérard Dardet, un inspecteur de police de Montpellier, et un ami à lui, Pierre Kronbeck, écrivent un manuscrit intitulé Faux Départ, qu'ils envoient à 19 sociétés de production, dans le but de produire le film. Leur projet ne se concrétisera jamais. Mais, quelques années plus tard, en 1998, quand ils découvrent le film Taxi, écrit et produit par Luc Besson au cinéma, les deux amis sont frappés par le nombre de ressemblances entre leur scénario et le film de Gérard Pires. Exactement comme dans Taxi, leur histoire débutait aussi avec une scène où le personnage principal passe en trompe devant une patrouille de police, et elle se terminait par une séquence où l'on découvre que le héros est enfin devenu un vrai pilote. Les deux portent plainte contre Luc Besson et Gérard Pires, le réalisateur de Taxi. Mais là aussi, leur demande sera déboutée. Taxi, c'était encore plus drôle, ils avaient écrit un film, il n'y avait pas de Taxi dedans, mais bon. En 2004, c'est au tour du célèbre auteur-dessinateur Moebius et de sa maison d'édition, les Humanoïdes Associés, d'attaquer Besson en justice pour contrefaçon. Il reproche à Besson d'avoir repris un grand nombre d'éléments de leur bande dessinée, l'incal, dans son film, Le Cinquième Élément. De nombreuses scènes de la bande dessinée sont en effet assez proches de certaines séquences du film, mais en mai 2004, les plaignants sont aussi déboutés par le tribunal. En 2013, un couple, Alexandre Lagrange et Christelle Léonard, porte plainte contre Besson pour contrefaçon. Encore une fois, cette fois, c'est le film Colombiana qui est visé. Un film écrit et produit par Besson, co-écrit par Robert Kamen et réalisé par Olivier Megaton. Quelques années plus tôt, Alexandre et Christelle avaient envoyé leur court-métrage indépendant, Le Fantôme de l'Orchidée, directement au domicile de Besson et aussi à sa boîte de prod Europa Corp, dans l'espoir que Besson leur propose un projet de long-métrage. Quand Colombiana sort au cinéma quelques années plus tard, le couple reconnaît immédiatement des similarités avec leur court-métrage, Le Fantôme de l'Orchidée. Ils attaquent en justice Besson, Europa Corp, Robert Kamen et Olivier Megaton, mais une fois de plus, leur demande est rejetée et en plus, ils seront condamnés à payer quelques milliers d'euros en dommage intérêt aux différents défendeurs. Quand on parle de Luc Besson et de potentiel plagiat, on pense aussi à l'interview de Caroline Bongrand pour Combini à propos du film qu'elle a écrit, Eiffel, interview dans laquelle elle affirmait que Besson avait voulu lui racheter son scénario sans l'accréditer. On m'a présenté Luc Besson et Luc Besson me dit cette histoire est tellement belle, je voudrais la signer. Pour moi, pas de problème, on met nos deux noms. Et il m'a dit non, je voudrais mon nom, mon nom seulement. Et pour finir sur toutes ces affaires de plagiat, récemment, en 2022, après la sortie de la première bande-annonce de Arthur Malédiction, reboot horrifique de la saga Arthur et les Minimoys produit par Besson que personne n'a demandé, Arthur Redet avait pointé du doigt dans un tweet les similitudes entre son propre court-métrage Followed et la nouvelle version horrifique d'Arthur et les Minimoys. Tu veux rejoindre le monde des Minimoys ? En effet, 5 ans plus tôt, Arthur Redet avait réalisé un petit court-métrage horrifique qui se déroulait comme Arthur Malédiction dans les décors de tournage abandonnés des films Arthur et les Minimoys. Le court-métrage Followed mettait en plus en scène la fille de Luc Besson, Shanna Besson, dans le rôle principal. Alors, faut avouer que les deux concepts sont quand même très proches mais officiellement, l'idée originale d'Arthur Malédiction viendrait de la femme de Luc Besson, Virginie Besson-Syl. Donc ouais, Luc Besson est un habitué de ce genre de controverse mais malgré ses nombreuses accusations, jusque là, il avait encore jamais été condamné pour plagier. Voilà, donc j'en ai eu 10 comme ça, je les ai tous gagnés parce que je n'ai jamais plagié personne. Il y a assez de films à faire comme ça pour plagier ceux des autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2015 pour qu'enfin un de ces films soit bel et bien condamné pour contrefaçon ? Qu'est-ce qui a changé ? Allez, il est temps de se plonger au cœur de l'histoire de Lock Out. Tout le monde m'adore. Demandez à votre femme. Lock Out est un film de SF vraiment pas terrible sorti en 2012, réalisé par Steve St. Léger et James Matter et produit par Luc Besson. Et le film est basé sur une idée originale de Besson comme on peut le lire dans le générique de fin. Gardez bien cette phrase en tête, basé sur une idée originale de Luc Besson. Luc Besson découvre le travail de deux réalisateurs irlandais, Steve St. Léger et James Matter, en visionnant leur court-métrage de science-fiction Pray Alone. Luc va donc proposer aux deux réals de produire leur premier film chez Europa Corp. Les deux réalisateurs font surtout de la pub à cette époque-là et l'idée de réaliser leur premier long-métrage l'étendent bien. Ils saisissent donc l'opportunité que leur t'embe Besson. Le seul truc, c'est qu'ils doivent adapter une idée originale de Besson. L'histoire d'un ancien agent de la CIA, Snow, accusé à tort, qui se voit contraint de sauver la fille du président des Etats-Unis qui est enfermée dans une prison de haute sécurité dans l'espace, une prison nommée MS-1 et dans laquelle tous les prisonniers se sont révoltés. Alors, si le pitch vous dit un truc, il y a une raison et on y revient juste après. Steve St. Léger et James Matter travaillent donc sur le scénario. Le tournage va commencer avec Guy Pearce dans le rôle principal ainsi que Maggie Grace, une habituée des films Europa Corp puisqu'elle était déjà présente dans les films Taken. Et notre équipe de tournage aura donc 8 semaines pour mettre Lockout dans la boîte avec un budget assez serré de 20 millions de dollars. A titre de comparaison, le dernier film de Danny Boone a coûté 32 millions d'euros. Et il n'y a pas de prison de l'espace dans celui-là. James Matter et Steve St. Léger arrivent à convaincre Besson de travailler avec leur société de production d'effets spéciaux qui s'appelle Winmill. C'est avec cette boîte-là qu'ils avaient réalisé les effets spéciaux de leur premier court-métrage pré-alone. Luc Besson accepte de bosser avec Winmill et à mon avis, cette décision est une monumentale erreur parce que du coup, la scène d'intro de Lockout ressemble à ça. Mais sinon, le tournage se passe plutôt bien. Guy Pearce fait une partie de ses cascades lui-même. James Matter s'occupe plutôt de la photographie. En gros, il est plutôt chef-op. Tandis que Steve St. Léger préfère travailler avec les acteurs. Il s'occupe des dialogues et il supervise les répétitions. Le film sort donc quelques mois plus tard au cinéma et c'est un énorme échec. À la fois critique, la plupart des journalistes trouvent le film complètement éclaté mais surtout financier. Avec un budget de 20 millions de dollars, le film en récupère seulement 33. Ce qui est vraiment pas ouf. En gros, le film sort dans l'indifférence générale. Il faut avouer que Lockout, c'est quand même pas terrible. L'action est illisible comme souvent dans les films EuropaCorp. Le montage épileptique rend la quasi-intégralité des scènes d'action impossible à suivre. C'est aussi extrêmement beauf. Le film se termine quand même sur une blague de cul. Tout dépendra de tes performances, Oli. Bon, bah alors, la scène de course-poursuite en moto, évidemment, j'en parle même pas. C'est impardonnable. Le film est aussi très mal écrit, il est bourré d'incohérences. Bref, on n'est pas là pour faire une critique de Lockout, mais pour la faire courte, c'est vraiment pas bien. Mais à la sortie du film, beaucoup de critiques et de spectateurs vont commencer à pointer du doigt les ressemblances entre Lockout et un autre film. Escape from New York Escape from New York Escape from New York ou New York 1997 en français, est un film de science-fiction sorti en 1980 et réalisé par John Carpenter. Dans Escape from New York, on suit les aventures de Snake Pliskin, un ancien membre des forces spéciales envoyé dans la ville de New York, alors devenu une prison à ciel ouvert pour récupérer le président des Etats-Unis. Et là, normalement, ça vous rappelle un truc. On ne présente plus John Carpenter, réalisateur entre autres de Halloween, The Thing ou Invasion Los Angeles, qui réalise avec Escape from New York un des plus gros succès au box-office de sa carrière. Un film qui va devenir complètement culte, qui va laisser une trace indélébile dans la pop culture en inspirant un paquet de trucs, notamment la première chose qui nous vient tous en tête, c'est le personnage de Solid Snake dans la série de jeux vidéo Metal Gear Solid. Et les ressemblances entre Lockout et Escape from New York sont effectivement nombreuses. Bon, déjà, le pitch, un ancien agent qui doit s'infiltrer dans une prison remplie de fous dangereux pour récupérer le président des Etats-Unis ou la fille du président dans le cas de Lockout, c'est déjà assez gros comme ça. En plus, le personnage de Snow est très proche de Snake, déjà son nom qui est très similaire, mais leur attitude, leur backstory, leur look, c'est quasiment la même chose. Si vous faites attention, l'histoire de Lockout se déroule en 2079. 79 à l'envers, c'est 97, donc la même année que New York 97. Et d'après ce que j'ai compris, le film devait à l'origine s'appeler Escape from MS1. Donc là, ça fait pas trop de doute. Besson s'est visiblement bien inspiré d'Escape from New York pour le concept de Lockout. Mais l'affaire va aller beaucoup plus loin quand Studio Canal, détenteur des droits de Escape from New York, va pas trop apprécier toutes les ressemblances entre les deux films et va décider d'attaquer en justice pour plagiat. Studio Canal attaque donc Luc Besson, James Matter, Steve Saint-Léger et la société de production Europa Corp pour contrefaçon en janvier 2015. Donc, comment ça s'est passé ? Avant de lancer la procédure, Studio Canal a d'abord contacté l'homme qui s'est fait suéder son film, John Carpenter. Ils lui ont expliqué que Luc Besson avait visiblement plagié New York 97 que le film en question s'appelait Lockout et qu'ils aimeraient bien faire un petit procès à Besson. Ils envoient alors à John Carpenter une copie du film pour avoir son avis et dans une interview qu'il donnera au Hollywood Reporter, il racontera sa découverte du film. Oui, c'est la même histoire. Non, il faut au moins changer quelques détails. Il doit récupérer la fille du président. Sérieusement ? Donc, je vais être né devant les tribunaux français. Bon, clairement, tout le monde a l'air plutôt chaud pour faire un nouveau procès à Besson. Ils entament donc les démarches. Carpenter ne s'occupera de rien du tout dans l'affaire. Chose qu'il a eu l'air de plutôt appréciée. Ce qui est génial, c'est que j'ai pas eu à m'occuper de grand chose en fait. C'est le genre de taf que j'ai toujours voulu avoir. Celui où tu te ramènes et il se passe un truc. Et on a gagné. Bon, et dans le même temps, Studio Canal veut faire d'une pierre deux coups et veut lancer une procédure contre Hideo Kojima, créateur des jeux Metal Gear Solid, pour les ressemblances un petit peu trop prononcées entre le personnage de Snake Pliskin et celui de Solid Snake. Mais bon, Carpenter, il est beaucoup moins chaud parce qu'il trouve que Kojima, c'est un mec super sympa. Je vous jure que c'est vraiment ce qu'il a dit. Je leur ai dit de pas le faire. Je connais le réalisateur de ce jeu et c'est un mec sympa. Du moins, il est sympa avec moi. Morale de l'histoire, si vous voulez plagier des gens, bah, soyez sympa avec eux. Le procès débute donc en janvier 2015. Quatre mois plus tard, le 7 mai 2015, le jugement du tribunal de grande instance de Paris est rendu. Lockout est bel et bien considéré comme une contrefaçon de Escape from New York. Et la société Europa Corp, James Matter, Steve Saint-Léger et Luc Besson sont obligés de payer 10 000 euros à Nick Castle, 20 000 à Carpenter et 50 000 à Studio Canal. Plus les frais d'avocat. Le verdict est repris dans tous les médias. Besson condamné à payer 80 000 euros à John Carpenter. Alors, il serait bon de penser que dans un moment pareil, la meilleure chose à faire, ce serait de faire profil bas, de payer en espérant que l'affaire ne s'ébride pas encore plus. Mais, on parle de Besson et Besson, il n'est pas content. Et il ne va pas en rester là. En attendant de voir comment Besson va riposter, nous, on peut dormir sur nos deux oreilles grâce au sponsor de cette vidéo, Emma. Si en ce moment, vous pensez à changer de matelas, laissez-moi vous dire que c'est le moment idéal parce que c'est les French Days sur le site de Emma. Ça veut dire que jusqu'au 2 octobre, vous pouvez bénéficier d'une réduction sur leur site allant jusqu'à moins 50%. Et j'ai encore mieux pour vous parce que si vous utilisez mon code promo de l'âge, D-E-L-A-G-E, une réduction supplémentaire de 10% vous sera appliquée. Ah, je vous ai dit, si vous pensez à changer de matelas, c'est vraiment le moment. Emma, c'est une marque qu'on ne présente plus. Leur matelas Emma Original a carrément été le matelas le plus vendu en France pendant deux années de suite. Perso, ça fait un an et demi que je dors sur un matelas Emma et je me souviens très bien que dès le moment où j'ai changé de matelas, j'ai immédiatement senti les effets positifs sur mon dos. Le sommeil, c'est hyper important et il ne faut vraiment pas négliger le fait de dormir sur un matelas confortable. Bon, je vous ai parlé des French Days et du fait qu'en ce moment, il y avait de très grosses promos sur le site de la marque mais je sais ce que vous vous dites. Changer de matelas, c'est une décision importante. C'est difficile de commander un matelas sans l'avoir testé au préalable. Et bien justement, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que Emma vous propose 100 nuits d'essai. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez reçu votre matelas, vous avez 100 nuits pour le tester et si au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas exactement, vous avez juste à le renvoyer et le retour est gratuit. Si vous décidez de le garder, sachez que le matelas est garanti 10 ans et que la livraison est offerte. Je suis très heureux de faire cette vidéo en partenariat avec Emma parce que leurs produits sont vraiment excellents. D'ailleurs, ils m'ont notamment envoyé plusieurs oreillers, l'oreiller original et l'oreiller nuage. J'ai littéralement jamais dormi sur des oreillers aussi agréables. Donc, si vous n'êtes pas prêt à changer de matelas tout de suite, je vous conseille de vous pencher sur leurs oreillers. Ça peut déjà faire une grosse différence dans la qualité de votre sommeil. Les French Day, c'est jusqu'au 2 octobre donc faites vite pour ne pas rater la promotion et pour 10% de réduite supplémentaire, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo de l'âge. Merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. On retourne maintenant à notre histoire. Avant tout, j'aimerais qu'on se pose une question. Est-ce que cette condamnation est justifiée ? C'est vrai qu'il y en a eu d'autres des films qui ressemblent à New York 97. Il y a par exemple plusieurs films d'exploitation italien qui ont surfé sur la popularité du film de Carpenter dans les années 80. En plus, on le voit bien en vrai que Lockout est pensé comme un hommage aux films d'action des années 80 en général. Le film ressemble aussi beaucoup à Die Hard par exemple. Et John Carpenter aussi s'est inspiré d'autres films tout au long de sa filmographie. Déjà, Escape from New York est un mélange de plein d'influences. Le scénario est à l'origine inspiré d'une nouvelle, Planet of the Damed. La réplique qui est répétée constamment pendant le film fait directement écho au film Big Jake avec John Wayne. Et Nick Castle s'est aussi inspiré de tout un tas de films pour écrire son scénario. Et si on veut aller plus loin, on pourrait aussi parler du film Asso de John Carpenter qui est grosso modo un remake de Rio Bravo sorti 17 ans plus tôt. Mais la condamnation pour contrefaçon de lockout, elle n'est pas anodine. Déjà, il faut savoir que les condamnations dans les affaires de contrefaçon, c'est assez rare. On pense par exemple au cas de Seraphine, film biographique sur la vie de la peintre Seraphine de Sanlis, film de 2008 qui avait récolté 7 Césars à sa sortie, dont celui de Meilleur Scénario Original, ça c'est assez cocasse, et qui en 2010 avait été condamné pour contrefaçon. La cour avait en effet relevé 35 similarités entre le film de Martin Provost et une biographie de la peintre Seraphine de Sanlis écrite par l'auteur Alain Vircondelet quelques années plus tôt. Alors, comment peut-on qualifier ça de contrefaçon ? La vie de Seraphine de Sanlis n'appartient pas à l'auteur de sa biographie, et bien parce que certains passages du livre biographique avaient tout simplement été inventés de toutes pièces par Alain Vircondelet. Des éléments fictifs qui se sont malencontreusement retrouvés dans le film de 2008. On pense aussi au film Running Man avec Schwarzenegger qui avait aussi été condamné pour contrefaçon. Alors, si je veux vous raconter cette histoire comme il se doit, bah ça risque de prendre un peu de temps, je vous jure, on va vite retourner à la conclusion de l'affaire Lockout, mais l'histoire de Running Man est vraiment fascinante. D'ailleurs, je vous mets en description un article passionnant écrit par Mathieu Rueur pour le site courtefocal.fr qui raconte en détail toute l'histoire du plagiat de Running Man. Ok, alors à l'origine, on a une nouvelle d'une vingtaine de pages publiées dans le magazine américain The Magazine of Fantasy and Science Fiction intitulée The Price of Peril. La nouvelle nous raconte l'histoire de Jim Reader, un homme qui participe à un jeu télévisé hyper dangereux dans lequel sa vie est en jeu. Cette nouvelle est adaptée en 1983 par Yves Boisset dans un film de science fiction français, Le Prix du Danger. Jusque là, tout va bien. Mais un an auparavant, en 1982, sort un livre écrit par l'auteur Richard Bachman nommé The Running Man. Le livre relate une histoire assez similaire à celle de The Price of Peril mais le bouquin fait 250 pages, il est bien plus étoffé, bref, les deux oeuvres n'ont pas grand chose en commun. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que Richard Bachman, l'auteur de Running Man, n'est autre que Stephen King qui avait utilisé un pseudonyme. Mais à cette époque-là, en 1982, personne ne savait encore que Richard Bachman était en réalité Stephen King. En 1985, un employé d'une librairie à Washington va découvrir la véritable identité de Richard Bachman et à partir de ce moment-là, l'identité de l'auteur sera révélée au grand public. Mais encore une fois, jusque là, tout est normal. Bref, en 1987, sous l'initiative de Rob Cohen, le livre Running Man est adapté en long métrage avec Arnold Schwarzenegger. Ce qui va poser problème, c'est que le film The Running Man ne ressemble pas tant que ça au bouquin The Running Man. Non, Running Man présente beaucoup plus de ressemblances avec un autre film, Le Prix du Danger de Yves Boisset. Après avoir découvert les nombreuses ressemblances entre les deux films, Yves Boisset et UGC portent plainte contre la boîte qui a produit Running Man pour contrefaçon. Ils gagnent en 1988 en pointant du doigt les nombreuses similarités entre les deux films, les américains font appel et en 1990, le précédent jugement est annulé. Mais Yves Boisset ne se laisse pas abattre, il porte l'affaire devant la cour de cassation qui lui donne finalement raison en 1992. C'est donc acté. Running Man est bel et bien un plagiat du Prix du Danger et les défendeurs doivent donc verser plus d'un million de francs aux plaignants. Sauf que cette somme va mettre énormément de temps à arriver en France. Les américains ne payent pas. En fait, il y a toute une histoire derrière ça. L'arrêt de justice a été envoyé en 1996 aux Etats-Unis. Mais les plaignants ne recevront une réponse qu'un an plus tard en 1997 parce que l'avion qui contenait le courrier de réponse des américains accrochez-vous à votre siège a explosé en vol. Mais le courrier était toujours intact. Il a été retrouvé dans les décombres de l'avion et il a été réenvoyé en France avec un an de retard à la suite de l'enquête sur l'explosion. Bref, l'affaire du Prix du Danger contre Running Man est l'un des cas de contrefaçon cinématographique les plus marquants de l'histoire de la justice française. Mais en fait, la grande majorité des procès pour contrefaçon dans le cinéma n'aboutissent jamais à rien. Là, on a vu le cas de Séraphine et de Running Man mais en vrai, ce genre de condamnation ça arrive très rarement. La raison à cela c'est qu'en France pour déterminer un plagiat, une contrefaçon, on se base exclusivement sur les similarités. Ça veut dire qu'on fait une liste de toutes les ressemblances entre les oeuvres et c'est l'accumulation de ces ressemblances qui va peser dans la balance. Dans le cas de Lockout et New York 97, il y a eu une liste détaillée de toutes les ressemblances entre les deux oeuvres et ils ont pris en compte les ressemblances dans l'évolution de la trame du récit, dans le traitement des personnages. Notamment le personnage de Snow, le bras droit du méchant principal ou le big boss des services spéciaux. Et ils ont aussi retenu des similarités dans le déroulement de certaines scènes. Bref, à la fin, la liste commence à être un peu longue et même s'il existe des différences entre les deux oeuvres, effectivement, les films sont pas pareils, ces différences ne pèsent pas dans la balance pour juger de la contrefaçon. On se base seulement sur les ressemblances et là, dans le cas de Lockout, il y en avait un peu beaucoup. Mais donc, je vous disais que Besson ne comptait pas en rester là. Et effectivement, Besson et les autres défendeurs vont contester cette décision de justice et faire appel. Et c'est d'ailleurs tout à fait dans leur droit. C'est donc un an plus tard, le 10 juin 2016, que la cour d'appel rend son nouveau jugement. Et c'est un coup dur pour Besson qui a dû sûrement un peu tirer la gueule parce que c'est encore perdu. Et non seulement la décision de condamnation pour contrefaçon est maintenue, mais le montant des dommages intérêts est revu à la hausse. Steve Saint-Léger, James Matter, Luc Besson et la société Europacorp vont maintenant devoir verser à John Carpenter une somme de 100 000 balles au lieu de 20 000 balles précédemment. À Nick Castle, ils doivent verser 40 000 balles au lieu de 10 000 balles. Et à la société Studio Canal, la coquette somme de 300 000 euros au lieu de 50 000. Puis une somme globale complémentaire de 25 000 balles pour couvrir les dépenses liées à l'appel. Et voilà comment on perd 465 000 euros. Et vous savez ce qu'on peut acheter à ce prix-là ? Cette somptueuse petite maison du côté de Roubaix ou je sais pas moi de meilleurs effets spéciaux pour ton film qui en avait bien besoin. Est-ce que vous trouvez que ce jugement est justifié ? Vous pouvez me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Nous on se retrouve ce soir pour la première de l'émission Caméflex avec nos invités Gilles, Stella et Al236. J'ai trop hâte de vous y voir. C'est ce soir à 19h30 sur twitch.tv slash Nico Delage. Maintenant vous pouvez regarder cette vidéo pour découvrir l'histoire du plagiat entre guillemets d'Indiana Jones. Je vous en dis pas plus mais là pour le coup d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez 10% de réduction supplémentaire sur tout le site grâce au code Delage. On se retrouve ce soir pour Caméflex. A tout à l'heure.